bonjour à tous bonjour à toutes alors aujourd'hui tout simple je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui connaissent et qui connaissent pas c'est les jeux de loterie le problème c'est que j'aurais dû prendre un jeu de loterie avec moi et tout simplement bon bref j'explique aujourd'hui je parlais de jeu rapido voyez vous connaissez le jeu rapido qui est un jeu de français des jeux qui est connu qui se joue rapide donc tu veux dire vous choisissez sept chiffres dans les sept chiffres vous choisissez ce que vous voulez mais justement ce que je vous explique va être tout simple bref vous imaginez que ça c'est la grille d'accord donc je prends un stylo qui est conseillé un stylo noir normalement ou un stylo bleu vous pouvez donc moi je vais vous donner des chiffres qui est très intéressant pour jouer et surtout attention avant de jouer regardez déjà si vous ont déjà tombé d'accord alors vous faisiez une grille vous faites une grille tout simplement prenez une grille à deux euros tout simplement une grille à deux euros avec cette grille à deux euros vous choisissez vous cochez les chiffres que vous intéressez alors les chiffres les plus souvent qui tombent les plus souvent moi j'ai le 3 le 5 le 7 le le 10 le 11 le 12 12 donc le 12 voilà on a dire 12 le 12 le 20 t1 le 22 le 25 le 27 et 28 voilà ça c'est des chiffres que je vous donne voilà je donne que un principe les chiffres bien sûr entre deux il y a le 2 le 4 le 6 le 9 donc le 8 le 9 le 10 le pardon excusez moi je regarde j'ai déjà fait 10 c'est une coulion de lune pardon le 13 voilà excusez moi le 13 le 14 le 15 le 16 le 17 le 18 le 18 le 19 le 19 le 19 le 19 c'est ça j'avais raison le 20 le 24 le 23 pardon le 24 le 23 pardon voilà ça c'est des livres des pardon des chiffres parallèles des chiffres parallèles je parle des chiffres parallèles vous allez comprendre après euh 24 26 20 ben le 27 et le 28 c'est enregistré voilà bon bref voilà les chiffres ça ça c'est les chiffres les plus souvent utilisés hein c'est les plus souvent tombés et les chiffres parallèles qui veut dire les chiffres vous pouvez choisir cela comme cela alors le but du jeu tout simplement vous sélectionnez 7 chiffres que vous voulez dans la case dans la grille d'accord donc euh la prochaine fois vous inquiétez pas je reprendrai et je vous expliquerai encore beaucoup mieux avec euh un jeu d'accord alors vous choisissez vos chiffres à vous d'accord en choisissant vos chiffres d'adou à vous vous calculez le temps d'accord le temps qui veut dire quand vous allez jouer pour 2 euros vous voulez gagner une mise comme vous voulez vous pouvez gagner la mise comme vous pouvez gagner au moins le 4 4 5 euros 10 euros 20 euros etc et ben il faut faire un calcul important un grand grand calcul important sur le jeu tout simplement parce que euh parce que il y a des chiffres qui vont tomber les mêmes alors pour les chiffres qui tombent assez souvent vous n'êtes pas obligé de les cocher pourquoi ? parce que vous pouvez tomber sur un moment sur un moment que ce n'est pas les vôtres qui vont tomber c'est les décalés les chiffres décalés qui peuvent être comme je vous explique les chiffres parallèles qui veut dire les chiffres différents qui veut dire en gros si vous avez coché pour le 3 ben ça va tomber le 2 ou le 1 vous comprenez ? mais comme je vous ai dit le 1 il est un peu spécial parce que le 1 il n'est pas vraiment parallèle il est un peu spécial il tombe assez souvent même beaucoup donc c'est pour ça que je l'ai mis en chiffres officiels là je ne vous ai pas donné mes chiffres à moi personnellement est-ce que je vais vous donner un conseil ? vous voulez gagner un peu ? tout simple et bien vous prenez le 1 vous prenez le 5 là on va jouer le 5 vous prenez le 7 d'accord ? vous prenez le 7 après vous prenez le 10 à vous de choisir le 10 ou le 12 ou le 11 à vous de choisir là par contre c'est un peu plus spécial c'est un peu plus précis parce que ces chiffres là ça peut être un peu à la parallèle mais sans être à parallèle parce qu'il tombe assez chaud donc moi ce que je vous donne un conseil c'est de prendre le 1 le 5 le 7 le 11 qui est vraiment très conseillé le 11 après je vous donne un conseil de prendre le 20 le 20 le 22 le 28 et surtout le 25 ok ? voilà ce que je vous donne comme chiffres pourquoi je vous donne cela tout simple c'est que vous allez que vous allez faire c'est regarder l'écran hein regarder l'écran et en regardant l'écran vous calculez vous voyez celui-là a tombé une fois celui-là a tombé deux fois ça va être comme ça vous allez calculer vous allez calculer tout le temps moi j'ai été tout à l'heure j'ai joué je vais vous dire un truc j'ai joué tout simplement aujourd'hui j'ai calculé 12 euros 12 euros le premier jour j'ai joué pour 4 euros j'ai gagné 0 pourquoi ? j'étais à parallèle j'ai compté je ne savais pas que j'étais tous mes chiffres étaient tombés déjà bien avant ce que j'ai fait j'ai rejoué d'accord ? j'ai rejoué tiens c'est pas possible ça me plaît pas il faut que je rejoue et bien j'ai rejoué j'ai rejoué encore 4 euros 2 fois 2 euros d'accord ? j'ai joué 4 euros qui veut dire j'ai joué 2 jeux en jouant 2 jeux j'ai gagné 20 euros j'ai rejoué encore 2 chiffres 2 2 grilles toujours en décalage comme par exemple j'ai joué pour les tirages 110 et 111 ok ? j'ai rejoué et en rejouant et bien j'ai gagné que 2 euros pourquoi ? parce qu'il y a un jeu qui était parallèle complètement parallèle tous les chiffres n'étaient plus les miens qui veut dire que le 25 était le 24 le 22 était le 23 etc. 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 ça s'appelle des chiffres après parallèles donc alors la prochaine vidéo que je veux faire je vais la faire beaucoup plus sûre bon je ferai même avec la petite qui est là comme ça vous comprendrez et je ferai devant vous je ferai le jeu avec vous vous faire montrer vous faire présenter mon jeu vous allez voir vous n'êtes pas obligé de prendre mes règles attention mais à vous de calculer à vous de calculer le nombre de tirages le nombre des chiffres qui vont apparaître et qui vont être tirés au sort alors pourquoi ? maintenant la règle suivante qui est importante si vous avez 2 bleus et 1 jaune ne croyez pas que vous allez gagner vous avez perdu il faut 2 bleus et 2 jaunes et vite vers ça et si vous avez 2 jaunes et 1 bleu vous n'avez rien du tout ok ? parce que c'est zéro c'est un peu con c'est comme ça donc tout simplement qu'est-ce qu'il faut ? il faut que vous avez minimum 2 bleus 2 jaunes là vous ne gagnez que 2 euros ok ? si vous voulez gagner plus un peu plus il faut que vous avez 3 bleus 2 jaunes alors 3 bleus 2 jaunes vous avez gagné vous gagnez 4 euros ou 3 euros d'accord ? je pense que c'est 3 euros mais pour que vous gagnez beaucoup mieux vous gagnez 3 bleus 2 jaunes et 3 jaunes pardon 3 bleus 3 jaunes avec 3 bleus 3 jaunes là vous gagnez une somme un peu plus vous pouvez gagner 10 euros 8 euros je crois que c'est 8 euros là 8 euros c'est pas de bêtises parce que il faudrait que je mets dans les prochaines règles vous faire présenter comment je joue je sais pas je vais me demander l'autorisation au café parce que je sais où j'y vais et vous verrez je vous ferai présenter je vais leur demander l'autorisation parce que je vais vous faire montrer quelque chose je vais pas trop parler pour comprendre la règle c'est à vous de voir et de analyser à vous d'analyser et de comprendre la règle du jeu tout simplement donc je demanderai à la propriétaire je dis que je ne filme pas son café mais que je filme le jeu qui veut dire je fais comprendre comment c'est alors c'est pas pour vous mettre à la paille c'est pour essayer de vous faire comprendre que le jeu est différent et facile vous allez voir que ça peut tomber sur des chiffres parallèles quand je vais jouer vous comprenez moi je vais vous faire présenter mon jeu ce que j'ai joué et après vous verrez comment je joue et là vous verrez que bon bien sûr j'essaierai de mettre comment dire une petite écriture en dessous je vais essayer de mettre pour vous faire comprendre que je vais essayer pour voir si je peux c'est à dire je mets la vidéo je mets après entre la vidéo je mettrai une couleur en couleur entre deux voilà pour les chiffres à chaque fois donc ça veut dire que les chiffres ils sont tous à pareil je vais vous mettre après les nombres des chiffres en grand encore ce que vous avez ce que ils ont encore tiré voilà les règles du jeu tout simplement il faut mettre ça 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 voilà et vous verrez que je vais essayer de voir que que vous pensez après parce que c'est un jeu très très intéressant on peut gagner ça on joue tout le temps parce que il y a quand même je crois qu'il y a 200 tirages 200 tirages parce que le maximum que j'ai vu c'était 100 c'était 200 le maximum mais j'ai jamais joué à ce moment là parce que à ce moment là il est presque 19 heures donc presque 20 heures donc les bureaux de tabac ils ferment ils sont fermés donc le maximum c'est 200 tirages par jour et donc avec les 200 tirages à vous de jouer à vous de calculer de réfléchir comment ça joue etc par contre si vous voyez pas votre tirage vous inquiétez pas c'est que c'est un bug d'informatique qui est arrivé donc c'est pas votre faute c'est l'informatique c'est tout le monde à la gueule même les bureaux de tabac ne peut pas vous scanner votre jeu donc ne le jetez pas surtout ne le jetez pas attendez et le scannez voilà vous faites ça vous gardez vos butins vous essayez de voir bon c'est un conseil de faire parce que c'est ce qui m'est arrivé moi j'ai pas pu jouer j'ai pas pu même si j'avais perdu hein je peux vous dire j'ai perdu le jour là je m'en souviens et bien sûr j'ai pas jeté le ticket j'attendais j'attendais que le logiciel soit en route donc j'étais dans un autre bureau de tabac et je l'ai scanné et bah j'avais rien par contre attention quand même à certains bureaux de tabac qui sont même pour 2 euros il vous dit que vous avez perdu et que en réalité vous avez gagné ces 2 euros d'accord faites attention à ça c'est un conseil que je vous donne voilà bref voilà je vous expliquerai la prochaine vidéo avec un bulletin de participation du jeu rapido et pour le jeu de l'auto croyez moi que moi là dessus j'y arrive pas j'y arrive pas parce que c'est un jeu très décalé un peu c'est un peu comment dire c'est un peu spécial c'est aussi mathématiques mais beaucoup plus que le rapido parce que le rapido en une journée en une journée le 12 par exemple il peut tomber 5 fois 10 fois non 10 fois pardon il peut tomber en une journée il peut tomber 10 fois ou 20 fois voyez donc c'est beaucoup même 200 fois voyez donc en général ça tombe jamais 200 fois ça tombe environ pour être un peu plus honnête 100 fois 120 fois exactement c'est comme le le 2 il tombe dans les 70 fois voyez un truc comme ça il faut comprendre tout ça et ça c'est très important il faut le connaître voilà voilà à vous maintenant si ça vous intéresse si vous jouez un peu de temps en temps on n'est pas on n'est pas à la folie mais faut être prudent mais vous verrez un jour je vais jouer une grosse somme pas cette année pas ce mois-ci là pas jouer parce que j'ai déjà joué assez donc j'attendrai un jour je vais jouer pour 100 euros je vais jouer pour 100 euros et pour 100 euros je vais jouer quasiment quasiment la même grille écoutez moi bien la même grille qui veut dire pour 100 euros ça fait ça fait une cinquantaine de tirages je crois j'ai dit pas de conneries même un peu plus mais bon il faut savoir calculer mais c'est important voilà bon bref il y a quand même un parce que c'est 2 euros le tirage alors déjà rien que 5 tirages c'est déjà 10 euros d'accord donc oui une cinquantaine de tirages c'est à peu près comme ça un truc comme ça même un peu plus mais bon même une dizaine de tirages c'est bon bref en gros voilà ça doit être ouais une cinquantaine de tirages ça doit être environ ça bref vous verrez on va essayer et vous verrez combien je remporte je vous ferai montrer le résultat bien sûr si c'est un résultat qui est très énorme qui est de 2000 de 250 000 euros là je vais pas vous montrer je vous montre le tirage qui vaut dans les 100 200 1000 euros ça c'est les tirages que je vais vous faire montrer vous verrez vous faire montrer le terme du jeu tout simplement vous verrez mais jamais la plus grosse somme jackpot c'est 250 000 euros en jeu tout simplement il y en a qui gagnent mais j'ai remarqué que cette fois ci il y en a pas beaucoup parce que j'ai remarqué quelque chose quand j'y vais il y a presque plus le mot quelqu'un qui gagne 250 000 balles bon bref voilà bon bah écoutez voilà tout simplement c'est un jeu c'est un conseil que je vous donne à vous de réfléchir de voir comment vous participez mais ne jouez pas 100 euros quand même essayez de jouer pour 2 euros pour la première fois si vous avez jamais joué et bien sûr interdit moins de 18 ans ok allez bye bye à plus